Dans le Jura, une motion socialiste déposée au Grand Conseil entend interdire la pratique du tracteur pooling sur le territoire cantonal. Ce sport mécanique, qui consiste à utiliser un tracteur agricole pour tirer une remorque de plusieurs tonnes le plus loin possible, jusqu'à un maximum de 100 mètres, est déjà interdit dans le canton de Lucerne. Trop polluant, trop bruyant et nuisible pour les sols, disent ces détracteurs, alors que ces défenseurs, eux, dénoncent une atteinte à leur loisir, tout en craignant que d'autres sports mécaniques ne soient également interdits à l'avenir. Des défenseurs dont vous faites partie, Boris Beuchat, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le vice-président de l'association de tracteurs pooling de Veuliers, alors pour commencer, vous pouvez nous présenter ce sport. Ah ben, vous avez déjà tout dit. On prend un tracteur, on accroche une remorque derrière, dans la remorque on fait une chie de bordel pour qu'elle pèse genre 8 tonnes, puis avec le tracteur on tire la remorque dans la terre, puis ceux qui veulent plus loin, ben ils la gagnent. Par exemple, un port, ou bien des fenêtres. Et ça, ça se fait sur la terre, donc ça abîme le terrain. Ah ben oui, c'est clair. Je peux vous dire qu'après la compétition, le champ, il est labouré comme jamais. On ne peut plus rien faire pousser dedans pendant 10 ans, puis c'est avec les coulées d'huile, puis d'essence qui coulent dans la terre. Oui. Oui. Non, je peux vous dire que si vous êtes un ver de terre, une taupe ou bien une musarène, vous avez intérêt à ne pas trop squatter dans le coin pendant qu'on fait nos courses. Et est-ce que c'est bruyant ? Ah ben, ça c'est clair. Oui. Ah ben, ça fait un monstre schnabre. Ah ben, je peux vous dire que moi, quand j'appuie sur le champignon de mon hurliman, j'ai intérêt à mettre des pommiers, si j'entends plus ma gosette se gueuler quand je rentre à la baraque après. Et puis je mets aussi un masque. Oui, parce que quand je fais du tracteur pooling, j'enlève la cabine de mon hurliman. Et puis avec la fumée qui fait mon hurliman, parce qu'il y a le pot d'échappement qui est sur le devant de mon hurliman, avec la fumée qui fait mon hurliman, je ne pourrais plus respirer. Donc les personnes qui vous accusent de détériorer les sols, de polluer, de produire des nuisances sonores, elles ont raison ? Ben oui. Qu'est-ce que vous leur répondez, disons ? Ben, qu'on n'a rien à foutre. Et puis, si elles ne veulent pas qu'on aille leur faire bouffer leur drapeau du Parti Socialiste, ou bien leur crever les pneus de leur bagnole électrique, ben qu'elles ont intérêt à nous laisser continuer à faire les camps avec nos tracteurs faits nos remorques. Tchou. D'ailleurs, pour tous ceux à qui ce que je suis en train d'écrire, ça leur ferait envie. Ouais, si vous aimez, ouais. Ben, ce week-end, si jamais, il y a une mage des championnats suisses qui se tient à un cul de refaire. C'est dans le vieux vaudois. Ah ouais ? C'est dans le lac de Mont-Grap et le lac Neuchâtel. D'ailleurs, on voit l'affiche qui a... Voilà, ouais, coudre-fein, 16, 17, 18 septembre 2022. On constate quand même que ça fait pas mal de fumée, sur la photo, là, on voit... Ah ouais, sur le tracteur, sur le Hurliman. Sur le Hurliman, ouais. Je crois que c'est pas Hurliman. Ouais, c'est légal, mais ça fait quand même pas mal de bruit. Ouais, mais là, il n'a pas encore appuyé sur le champignon. Ah mais là, il a ralenti, là, ça ne fait rien. Non, je peux vous dire que quand il y va, ça y va. Non, il faut venir à cul-de-re-fein, ce soir, il y aura un concert gratuite des Schweitzer Hergeli Quartet. Ok. Ouais, c'est trois accordéons et puis une contrebasse, c'est juste magnifique. C'est un quartet, quoi. C'est ça, ouais. Trois accordéons et une contrebasse. Ouais, c'est ça, ça fait quatre. C'est ça. C'est un quartet. Ouais, c'est ça, c'est un quartet. Puis on va dire, d'autres choses aussi ? Ouais, il y a aussi, tout le week-end, il y a des... On peut faire des baptêmes de vol à l'hélicoptère. D'accord. C'est vrai ? Oui, non, mais je vous crois, c'est pas vraiment une manifestation à recommander à des personnes qui se sentent plutôt écologistes. Euh, alors, ils peuvent venir. Seulement, il ne faudra pas qu'ils s'étonnent s'ils se font choper et puis passer à la broche. Non, le tracteur fouling, c'est un sport mécanique fantastique. Vous saviez que ça venait des States ? Sans blague. Si, si. Si, si, si. Moi, j'ai découvert ça quand j'allais dire bonjour à mon cousin, le shaftre, dans le Wyoming. Ah, le Wyoming, ouais. À New Bumplitz, il l'appelait. Oui. Oui. Ah, ben, vous savez que là-bas, ils ont que des stations-service, des McDo, puis des Burger King. Alors, ben, c'est un peu le seul truc qu'ils ont trouvé pour s'amuser. Et dans le Jura ? Dans le Jura aussi. Sauf que nous, on n'en a qu'un seul de McDo. Il y a aussi un seul Burger King. Oui, à Delémont et puis à Couronne, là. Et puis, ils n'ouvrent qu'à 11 heures du matin. Ah. Alors, ben, il faut nous laisser nous amuser comme on peut. Oui, d'accord. Parce qu'après, qu'est-ce qu'ils vont encore interdire ? Le tir, quoi, le motocross, le rallye ? Ben, disons que c'est des activités qui ne sont pas ou plus vraiment en phase avec notre époque. C'est plutôt notre époque, je vais vous dire, qui n'est pas en phase avec les gens comme nous. C'est ça, le problème. Et puis, plutôt que de nous interdire de faire les camps, ben, on ferait mieux de nous proposer des autres activités pour nous amuser. Voilà ce qu'on devrait faire. Et puis, des activités un peu fun, hein. Pas du paddle, du vêté électrique ou bien de la confection de cupcakes. Des trucs qui nous permettent de nous défouler. Et puis, en attendant, ben, c'est comme ça, pour nous défouler, ben, on va continuer à faire vrambir nos moteurs, à effrayer la faune, à détruire les champs et puis à faire chier les socialistes. Bon, très bien. Boris Bechat, je vous remercie pour ces explications. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'association de tracteurs pouling de Velier. Et je vous souhaite une bonne soirée. Oui, c'est ça. Allez, à bientôt. Merci. Merci.